... Nous souhaiterions, et le jour à venir, que tous ceux qui occupent des postes importants disent oui, ou ils plient leur bagage et partent. Parce que demain, c'est eux qui diront qu'ils vont forcer les membres de l'Ontario, mais ils vont forcer les traités. Mais, monsieur le ministre de l'Ontario, le ministre de la Sécurité est là. Je souhaiterais qu'il transmette ce message au ministre de l'Administration du territoire. La récréation doit finir. Une bande de farfelus ne peut pas se retrouver pour salir des hauts cadres de l'État. On va le laisser continuer son allocution. Et puis, après ça, vous saurez le pourquoi j'ai fait cette petite vidéo. Suivons-le. Nous souhaiterions, et le jour à venir, que tous ceux qui occupent des postes importants disent oui, ou ils plient leur bagage et partent. Parce que demain, c'est eux qui diront qu'ils vont forcer les traités. Mais, monsieur le ministre de l'Ontario, que vous donnez la parole, le ministre de la Sécurité est là. Je souhaiterais qu'il transmette ce message au ministre de l'Administration du territoire. La récréation doit finir. Une bande de farfelus ne peut pas se retrouver pour salir des hauts cadres de l'État. Le front, je ne sais pas front de quoi, qui n'existe nulle part, qui n'est pas reconnu au ministre de l'Administration du territoire, ne peut pas pousser l'État, ne peut pas empêcher le peuple de Guinée de se prononcer. Monsieur le ministre, des individus se retrouvent dans les quartiers, dans les communes, dans les préfectures, pour émir un front. Un front de quoi ? Il faut les traquer. Les traquer. Les traquer jusqu'à leur dernier détranchement. Quand quelqu'un n'est pas autorisé pour créer un parti politique, on fait une demande. Il y a des critères. Mais des gens se retrouvent pour déstabiliser notre pays. Monsieur le ministre, refusons que les gens déstabilisent ce pays. D'un gars, quand je prends un coup de nom, je ne veux pas parler de lui, parce que quand je parle, il devient grand. Des gars qui ne mettent pas où dormir. Des gars qui veulent avoir l'asile politique en disant qu'ils sont menacés. Ils appellent tel ambassadeur, tel ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, je suis menacé. Ils sont menacés où ? Ils représentent quoi ? Ils représentent quoi ? Mais au peuple, parce que le problème, c'est la Guinée. Parce que c'est nous qui donnons l'attitude ou la liberté des gens qui ne viennent de nulle part, qui ne savent rien dire ce qu'ils veulent. Donc, jeunesse de la mouvance, mobilisons-nous pour dire que la vie n'est absolument rien. Math Magandi disait que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. L'arrogance, l'ostattention étaient le métier, le sport favori de ces gens, des gouvernants, sous le régime d'Alpha Conde. Vous avez entendu son discours quand il disait qu'il faut chasser ces gens jusqu'à leur dernier rétranchement. C'est très important à souligner. Jusqu'à là où ils se cachent, jusqu'à leur dernière cachette, il faut les chasser, il faut les poursuivre, il faut les arrêter. Puis, il dit que les responsables, les gens qui occupent des postes importants, personne n'est obligé de les suivre dans leur délire pour ne pas que demain ils disent « Oh non, on m'a forcé. » Ça veut dire quoi ? Il parlait à ces gens qui avaient un pied dans le troisième mandat et qui avaient un autre pied en dehors du troisième mandat. Donc, lui, il était pleinement dedans. Il ne peut pas nous dire aujourd'hui le contraire. C'étaient les promoteurs du troisième mandat. Puis, il dit que les acteurs du FNDC et de l'opposition cherchaient à demander l'asile politique en appelant les ambassadeurs. L'histoire est bête, l'histoire est têtue. Aujourd'hui, c'est eux qui appellent les ambassadeurs afin d'avoir la protection de ces ambassades. On a vu Kassori tout récemment qui a appelé l'ambassadeur des États-Unis pour dire qu'il a la double nationalité. Il est aussi américain. On a entendu l'ambassadeur et je pense bien que si l'ambassadeur veut défendre quelqu'un dans ce dossier, il doit plutôt défendre Albert D'Aventan Kamara qui est né aux États-Unis qui a la nationalité américaine. C'est-à-dire lui, il est plus américain que Kassori. Alors, ce sont les mêmes types, les mêmes gens qui crient aujourd'hui au scandale en disant que le CNRD est en train de faire la chasse aux sorcières. C'est faux. Tous ceux qui ont mal dirigé l'État, tous ceux qui ont volé, qui ont fait de la corruption, vous irez tous en prison. Il n'y a pas de chasse aux sorcières en République de Guinée. On n'arrête pas un acteur politique. On est en train d'arrêter les dignitaires du régime déchu d'Alpha Kondé. Ceux qui ont mal fait. Attention. Ceux qui ont mal fait. Et pour vous donner une preuve de cela, il y a des responsables de leur parti et de leur alliance qui ne se sont pas mêlés de la gouvernance d'Alpha Kondé. Ces gens ne sont pas inquiétés. La preuve palpable est là. M. Salimou Sissé il n'a pas pris part du gouvernement d'Alpha Kondé à ce que je sache. Aujourd'hui, il n'est pas inquiété. Est-ce que la CRIEF lui a appelé ? Non. Ce monsieur, elle a tranquille. Bénard. Donc, les gens qu'on est en train d'appeler, ce sont des gens qui ont dirigé la Guinée. Ce sont les anciens dirigeants de la République de Guinée appartenant à la classe politique du RPG arc-en-ciel. Il y a tellement de responsables dans le RPG arc-en-ciel qui n'ont pas eu de poste dans le gouvernement d'Alpha Kondé. Ceux-là, ils sont tranquilles aujourd'hui. On ne les cherche pas, on ne les convoque pas parce qu'on ne les rapproche absolument rien. Ils n'ont pas occupé de postes de responsabilité. Donc, vous avez maintenant compris. Monsieur Bantamasso, aujourd'hui, vous êtes devant la CRIEF. Hier, vous vous moquiez des autres, vous sabotez les autres, mais on vous disait qu'il faut faire très attention. Le pouvoir politique n'est pas éternel. aucun pouvoir se taire n'est éternel. C'est le pouvoir des vents qui est éternel. Et vous qui êtes aujourd'hui dans le gouvernement Mohamed Béavodi, vous qui travaillez avec le colonel nomadil d'Umbouya, faites bien les choses. Si vous faites très mal les choses, vous serez obligés encore de passer par cette même CRIEF et aller en prison comme les autres. donc ça doit vous servir de leçon. A bon entendeur, salut. Du courage, M. Bantama, personne n'est contre vous, vous devez justement rendre compte au peuple du Guinée. C'est tout simplement que ça. Évitez des discours futiles, chasse aux sortiers, scandale, carrière politique, on s'en fout de terre. Vous êtes des anciens ministres et vous devez rendre compte. C'est tout. Dispatchez au maximum cette petite vidéo et à ce soir, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501